C'est là qu'il doit triompher dans ce monde ici. Amen, amen. Tout ce qu'il y a comme source de Dieu doit triompher du monde. Si tu veux réussir, comme on l'a dit, si tu veux réussir, parce que tout celui qui est en ces lieux doit être premièrement enfant de Dieu. Nous ne venons pas comme dans une réunion de mutualité quelque part, non. On ne vient pas faire une confrérie, mais on vient ici en tant qu'enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, la première des choses, tu dois naître de Dieu. Alléluia. Étant enfant de Dieu, la première des choses, tu dois naître de Dieu. Étant né de Dieu, 1 Jean, le chapitre 5, le quatrième verset nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, étant enfant de Dieu, le chèque, c'est une exception, mais notre vie en réalité, c'est une vie de victoire et de réussite. Amen. Si le chèque peut arriver dans cette vie, qu'on comprenne ça peut être comme une école de Dieu, comme une préparation. Dieu est en train de nous préparer à quelque chose, où quelque part, Dieu veut que nous puissions encore plus ouvrir l'oreille pour l'écouter davantage. Mais étant enfant de Dieu, notre vie n'est pas une vie de chèque, parce que nous sommes nés de Dieu. Et nous avons dit la première des choses pour confirmer que vous êtes nés de Dieu. Vous devez avoir en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu es né de Dieu, première caractéristique qu'on doit découvrir dans ta vie, l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé beaucoup de choses. Il fallait maintenant quelqu'un qui devait maintenant gérer ce que Dieu a créé. Dieu a créé beaucoup de choses et il a dit que tout était beau, où tout était bien, tout lui plaisait. Mais notre Dieu s'est dit qu'il fallait quelqu'un qui sera gérant, qui sera en train de gouverner toutes les choses que j'ai créées. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas créer n'importe qui. Il a créé quelqu'un qui lui ressemblait lui-même. Mais sache que dans la présence de Dieu ou dans la préférence de Dieu, dans les voeux de Dieu, c'est que toi, là où tu es, tu sois son représentant. Donc quand quelqu'un te voit, qu'il voit l'image, qu'il voit la ressemblance de Dieu. Bien, mais c'est ça qui doit être notre lutte, notre combat. c'est de rechercher et retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Bien, mais quand nous perdons l'image et la ressemblance de Dieu, comme nous l'avons vu dans Genèse, les chapitres 1 et 26e versets, nous avons compris que quand Dieu a donné à l'homme l'image et la ressemblance, il y a eu des conséquences. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, juste les deux faits là-bas ont eu des conséquences. La première des conséquences c'était la domination. Donc l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu devrait dominer. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, cet homme-là doit dominer coûte ce qui coûte. La deuxième des conséquences, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet homme doit être fécond. Amen. Amen. Bien, mais cet homme doit être fécond. En d'autres termes, la stérilité ne fait pas partie de ceux-là qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La troisième des choses, cet homme doit remplir la terre. Dans le domaine de remplir la terre, c'est un domaine où le Seigneur est en train de parler en d'autres termes de l'expansion de l'homme. et quand on parle de l'expansion de l'homme, on voit l'élargissement des limites. Donc, tu ne dois pas être limité quelque part. Tu dois t'étaler à gauche, tu dois t'étaler à droite, tu dois t'étaler devant, tu dois t'étaler derrière. C'est ça, remplir la terre. Bien, mais ce que tu es en train de vivre comme limite, ça ne vient pas de la volonté de Dieu. car selon le plan de Dieu, t'ayant créé à son image et à sa ressemblance, toi, tu dois t'étendre partout. Et la quatrième des conséquences, cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devait assujettir la terre. Bien, mais ce sont les choses que le Seigneur nous a données. Et quand on parle de l'assujettissement, c'est-à-dire que tu dois faire obéir certaines choses. Les choses doivent t'obéir. Tu dois commander, tu parles même par la parole, même par les pensées, tu dois commander certains faits et ces faits là-bas sont obligés de s'incliner devant toi parce que tu as le pouvoir, la nature des dieux en toi. Ça, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons parlé de l'autre point, de ceux-là qui sont nés pour vaincre. nous avons dit, ils sont obligés de vaincre parce que c'est Dieu qui prend soin d'eux. Et quand Dieu prend soin de toi, c'est-à-dire Dieu prend les conditions qu'il faut pour que tu puisses régner. Dieu crée autour de toi les conditions qu'il faut. Là, nous avons parlé de la vigne de l'éternel. Que la vigne de l'éternel, le Seigneur dit, j'ai remué le sol, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai enlevé les pierres, j'ai placé l'enclos autour de la vigne. Et maintenant, notre Dieu, c'est un père responsable. Tellement qu'il est responsable et il s'occupe même de notre sécurité. Quand tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien, partout où tu marcheras, sache qu'autour de toi, il y a une ceinture de sécurité. Personne ne peut t'atteindre sans que Dieu ne puisse l'autoriser. Personne ne peut te toucher sans l'aval de Dieu. Ce que tu dois produire, ce que tu dois faire, doit produire. La vigne devait produire coûte que coûte parce que les conditions étaient déjà bien aménagées pour que cette vigne produise. Maintenant, posons-nous la question. Ça, c'est une question qui m'est venue en esprit. Quand je suis en train de pleurer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la faute de Dieu ou ma faute à moi? Parce que Dieu lui a déjà fait autour de moi pour que je puisse réussir. Mon frère, sache que Dieu a déjà tout fait autour de toi pour que tu puisses réussir. Dieu a déjà tout mis à ta disposition pour que tu sois vainqueur. Dieu a déjà tout travaillé, tout planifié pour que tu ailles de l'avant. Voilà pourquoi le dimanche, je me suis permis de dire que tu n'as pas le droit à l'échec. tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que ça va étonner Dieu. Si toi, tu es joué, Dieu sera surpris. Amen. Amen. Si seulement toi, tu es joué, Dieu sera surpris. Parce que pour Dieu, toutes les conditions sont réunies pour que tu réussisses. Et le troisième point pour aller rapidement, nous avons parlé du greffage. Nous avons dit que l'homme qui est appelé à régner, l'homme qui est appelé à vaincre, c'est un homme qui est déjà greffé à l'arbre principal qu'on appelle Jésus-Christ. Et nous avons expliqué les greffages, c'était quoi? Tu étais un arbre sauvage. Tu étais en brousse très loin des cieux. Mais on t'a coupé en brousse. Là où tu vivais en sauvage, on est venu te greffer. C'est-à-dire, on a accouté à l'arbre principal qui est Jésus-Christ. L'humain a dit, je suis le cèpe et vous, vous êtes le sarment. Mon père, lui, est le vigneron. Jésus-Christ est le vrai cèpe. Et sur ce cèpe, là-bas, on vient de faire un trou. Et dans ce trou, là-bas, on vient de greffer toi. Donc, tu commences à bénéficier de la même sève que Jésus-Christ. La même sève qui passe en Jésus-Christ, c'est la même sève qui te nourrit aussi. Donc, ce que tu dois produire doit avoir le goût de Jésus-Christ. Ce que tu dois produire doit avoir la couleur de Jésus-Christ. Ce que tu dois produire doit avoir la nature même de Jésus-Christ. nous sommes condamnés à réussir dans ce monde. Mon père, tu es condamné à réussir. Tu peux parler même dans toi-même dans ta chambre que je suis condamné à réussir. Si tu ne le sais pas pourquoi, moi, je t'informe que c'est parce que étant enseigné, tu es né de Dieu. un jour dans ta vie, tu as pris la résolution de donner ta vie à Christ. Si cela est vrai, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu dois réussir. Si cela est vrai, tu es là pour la cause de Jésus-Christ, tu es en train de le servir. Mon frère, tu dois réussir qu'il pleut, qu'il neige. Moi, je crois que quelqu'un va réussir avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Bien, mais si je peux retourner un peu. Nous avons parlé que l'homme qui a la nature et la race des dieux et la ressemblance des dieux, cet homme doit s'étendre partout. cet homme doit s'étendre à gauche et à droite. C'est un homme qui n'a pas de limites. Mais ce qui fait que tu ne puisses pas prospérer, ce sont les limites que le monde ou toi-même avait déjà placé dans nos vies. Il y a des limites dans ta vie. Il y a certaines paroles qui ont été déclarées sur ta vie que toi, tu n'atteindras jamais telle somme d'argent. Il y a des paroles qui ont été dites dans nos vies que toi, tu n'iras nulle part. Que toi, tu ne feras jamais tel acte. Certaines personnes se sont levées dans les vies pendant peut-être que tu étais encore inconscient ou par un acte que tu avais commis, un acte que tu avais fait. Certaines personnes ont déclaré des paroles qui ont été des limites dans nos vies. Cependant, lorsque nous récupérons la nature des dieux, lorsque nous récupérons l'image et la ressemblance de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, toutes ces paroles de limitation là-bas doivent être annulées au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, étant dans la nature des dieux, aucune parole, quelle que soit la personne qui l'a lancée, aucune parole ne peut nous bloquer. parce que pour le Seigneur je dois remplir la terre. Pour le Seigneur je dois m'étaler à gauche, à droite, je dois m'étaler en haut et en bas. C'est là que je suis allé parler de la force de l'alliance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La force de l'alliance. Pierre et maintenant le Seigneur. L'homme d'Abraham. Dieu a fait une alliance avec cet homme d'Abraham. Bien, je voudrais dire en d'autres domaines que par la force de l'alliance aussi, nous sommes appelés à vaincre. Par la force de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes obligés d'être des vainqueurs. Abraham, dans Genèse, le chapitre 12, le Seigneur lui dit va-t'en de ton pays, de la maison de ton père vers les lieux que je te montrerai. Et là, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. tu seras une source de bénédiction. Mais cet homme a fait une alliance avec Dieu. La force de l'alliance est venue intervenir quand? Je prends l'exemple de son enfant, son premier enfant, bien qu'il était illégitime, son fils Ismaël. Sarah va chasser Ismaël Agar ainsi que son enfant. Ils vont se retrouver dans les désirs. Dans les désirs, avec une outre d'eau, une goutte, je peux dire, une bouteille, un petit bidon d'eau. Les désirs étant tellement longs, à un certain moment, ils n'avaient plus d'eau. Agar commença à regarder l'enfant parce que l'enfant allait mourir. Ils n'avaient pas encore achevé quoi les désirs. Agar s'est dit, à un certain moment, je ne veux pas voir mon fils mourir. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va mettre l'enfant quelque part et elle va se mettre aussi à l'écart pour dire, je ne veux pas voir cet enfant mourir. Bien, mais je vais vous faire découvrir la force de l'alliance que cet homme d'Abraham avait contracté avec Dieu. Les petits bidons d'eau étaient épuisés, c'est vrai. et sans un autre secours, cet enfant d'Ismaël devait mourir. Mais à cause de la force de l'alliance, le Seigneur va ouvrir les yeux à Agar et va lui montrer un puits d'eau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais le dire à quelqu'un que l'homme sans alliance, sa vie est très courte et très éphémère. Mais à cause de la force de l'alliance, tu n'auras pas seulement un bidon d'eau, mais tu auras un puits pour te servir durant tous les voyages que tu auras à faire dans les déserts. Puis dans le désert, c'est difficile de vivre sans eau. Mais cet enfant a vécu, non pas parce qu'il avait l'eau, mais cet enfant a vécu parce qu'il y avait l'alliance de son père et l'alliance a crié en sa faveur. Il a eu un puits pour s'abréver. Alléluia. 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 L'alliance nous aide à traverser les moments difficiles. l'alliance nous aide à traverser les déserts. Voilà pourquoi je vais te poser la question avec qui es-tu en alliance? la lecture que nous avons eu à faire c'est cet homme de Jonathan. L'homme de Jonathan, il était un prince. les fils du roi Saül. Mais cet homme a compris que la faveur de Dieu était du côté de David. Amen. Amen. Cet homme a compris que la faveur de Dieu était du côté de David. Mais vous savez, la faveur de Dieu c'est quelque chose que nous devons beaucoup rechercher dans cette vie. tu peux être intelligent, tu peux être fort, tu peux avoir des relations, tu peux avoir des activités qui marchent bien, mais s'il n'y a pas la faveur de Dieu, mon frère, tu peux te retrouver dans le chaos dans une minute. Ce qui a fait la force de David, c'était juste la faveur qui l'avait héritée de Dieu. un enfant inconnu mais il est en train de grandir et on voit comment il est en train de frayer un chemin et un chemin qui le mène jusqu'à la royauté. Pas parce qu'il a étudié, pas parce qu'il a épaté le monde avec sa science, sa connaissance ou quoi que ce soit, mais juste la faveur de Dieu était dans la vie de cet homme. Depuis son jeune âge, quand quelqu'un le regarde, il l'aime seulement. La grâce de Dieu peut faire que la faveur de Dieu peut faire que les portes qui sont fermées aux autres, ces portes soient ouvertes devant toi. Juste parce qu'il y a la faveur de Dieu dans ta vie. Alors, Jonathan ayant compris que dans cet homme, il y a la faveur de Dieu et c'est lui que Dieu a choisi. Jonathan a traité une alliance avec David. Amen. Mais je voudrais dire ceci. Dans une alliance, il y a toujours échange de quelque chose. Amen. dans une alliance, il y a toujours celui qui donne à l'autre quelque chose. Parce que tous nous n'avons pas des forces égales. Tous nous n'avons pas le même niveau. C'est lui qui est à tes côtés. S'il vient chez toi, peut-être c'est lui qui aura plus et toi tu auras moins. Mais parce que vous êtes en alliance, vous êtes obligés de cheminer ensemble. ce qui a fait que quand Jonathan est entré en alliance avec David, lui étant prince, fils du roi, la Bible dit qu'il a pris ce qu'il avait comme manteau, comme ceinture, comme vêtements. Il a donné ça à David. Mais dans l'alliance, on reçoit toujours quelque chose. Voilà pourquoi je vais te demander de te voir avec qui tu as fait alliance jusque-là. Et moi, je vais t'appeler à chercher à traiter alliance avec Dieu. Parce que ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, ils sont en train de vaincre dans ces mondes. Ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, ils ne peuvent jamais jouer. bien que les choses ne peuvent pas marcher dans le pays, mais ceux-là qui sont en alliance avec Dieu vont se retrouver coûte qu'écoute. Vous allez voir les gens chercher de l'emploi, mais ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, l'alliance va créer en leur faveur. Bien que l'alliance que tu as traité avec Dieu jusque-là puisse créer ce soir en ta faveur. que les choses puissent changer dans ta vie que tu es et que tu as toujours cherché à cause de l'alliance que tu as traité avec Dieu et que tu marches avec. Bien que étant enfant de Dieu, c'est ça notre première alliance. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire que tu as fait alliance avec Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, non, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Mais l'alliance a toujours crié à notre faveur. L'alliance a toujours intercédé à notre faveur. L'alliance nous a toujours protégés. L'alliance avec Dieu, j'ai été en train de parler. bien-aimé, quand vous entrez en alliance avec quelqu'un, vous devenez ce qu'on appelle les alliés. Un allié ne peut jamais être indifférent pendant que l'autre allié est en train de pleurer. Amen. C'est-à-dire quand tu es en alliance avec Dieu, quand il y a une douleur en toi, cette douleur atteint directement à ton allié qui est Dieu. Quand tu as un problème, ce problème concerne directement ton allié principal qui est Dieu. Comme il est en alliance avec toi, il ne restera pas sans enlever son doigt. Il va réagir pour que tu te retrouves en paix et dans la stabilité et dans la quiétude. ceux-là qui sont nés de Dieu, ils sont en train de triompher du monde. Il y a ceux-là qui sont nés de Dieu en étant aussi dans l'alliance. L'alliance est très capitale dans la vie des enfants de Dieu. Mais vous savez, certaines vies chrétiennes n'ont pas ce qu'on appelle le poids des dieux. Pourquoi? Parce que nous voulons nous comporter comme tout le monde. Même dans la maison des dieux, on ne se comporte pas comme tout le monde. Même étant tous chrétiens, on n'est pas appelé à marcher tous de la même manière. Ce qui doit nous différencier, même étant tous chrétiens, c'est l'alliance que chacun de nous a contracté avec son Dieu. Il y a certaines personnes qui sont en train de discuter Est-ce que il y a un homme qui ne a pas est-ce que il y a un homme qui ne a pas bien. Mais ça dépend de l'alliance que cet homme a contracté avec Dieu. Si pour lui il n'y a pas de problème, peut-être que pour toi ça peut être un problème par rapport à l'alliance que toi tu as déjà pris avec ton Dieu. Nous ne marchons pas tous de la même manière, même étant dans la maison de Dieu. Chacun marche selon l'alliance qu'il a contracté avec Dieu. Et ce qui nous différencie tous est en dans la maison de Dieu. C'est cette alliance-là. voilà pourquoi quelqu'un d'autre peut rester à la maison calmement, sans inquiétude et il s'absente pendant qu'il y a culte. Mais toi quand tu es à la maison tu sais qu'il y a culte. Ton cœur est en train de te déranger. Mon frère, ça dépend de l'alliance que toi tu as contacté avec ton Dieu. voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Chacun marche selon ce qu'il a déjà contacté avec son Dieu. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a transmis cet homme de Jonathan ce qu'il a donné c'était quoi? Il a dit qu'il donna un manteau à David. Bien Jonathan était un prince. Il ne portait pas n'importe quel manteau. Quand un prince s'habille une fois qu'il passe en cours de route tout le monde constate par son manteau que ça c'est le manteau d'un prince. Alors quand Jonathan a pris son manteau il a donné ça à David. Quand David passait en cours de route qu'est-ce que les gens disaient? Les gens voyaient un prince passer bien mais quand tu entres en alliance avec un prince tu seras pris pour un prince aussi. Quand tu entres en alliance avec Dieu les choses de Dieu te seront communiquées les nations verront Dieu par toi. dans cette vie chrétienne si tu ne comprends pas cette chose tu vas marcher comme un homme pendant que tu es un roi. Tu vas marcher comme un homme quelqu'un pendant que tu es un Dieu. Alléluia Amen Tu es un Dieu tu as le pouvoir de Dieu en toi depuis le jour que tu es entré en alliance avec Dieu Voilà pourquoi il y a des paroles que tu peux déclarer et les choses s'exécutent parce que toi tu as déclaré Les gens ne comprennent pas qu'ils sont des enfants de Dieu c'est ça le grand problème J'ai pris beaucoup de temps Père mais quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu Cet homme se comporte comme un mur Alléluia Amen Amen Dans Ézéchiel chapitre 22 Le 30ème verset Dieu est en train de dire Je cherche parmi un homme qui s'élèvera comme un mur qui intercédera en faveur de mon peuple qui n'est pas un homme en alliance avec Dieu Même quand Dieu veut punir un peuple quand cet homme s'élève cet homme devient un mur et empêche à Dieu de frapper Même quand il y a une malédiction que le Seigneur veut déverser sur une nation tant seulement il y a quelqu'un qui garde l'alliance avec Dieu Dieu protège la nation parce que cet homme seulement est là tu peux ne pas être connu dans cette église tu peux ne pas être connu à Colosie mais tant que tu gardes l'alliance avec Dieu bien mais tu es une force qui fait bouger les mondes des ténèbres Hallelujah et bien aujourd'hui j'aimerais que quelqu'un revoie son alliance avec Dieu l'alliance a sauvé Ismaël dans le désert ce n'était même pas son alliance mais c'était l'alliance et son père bien mais cet homme d'Abraham cette alliance n'a pas accompagné seulement Ismaël presque tous ses fils ont vécu cette alliance Isaac est arrivé à un certain moment il était en train de chercher comment garder ses troupeaux il creusait des puits ici et il y avait des querelles l'Abraham il a quitté cet endroit il est allé creuser encore des puits là où il est parti il y a eu encore des querelles à un certain moment il est allé quelque part il a creusé des puits là où il n'y avait pas de querelles l'Abraham l'Abraham il a appelé ces puits là Rehoboth Hallelujah il a appelé ces puits Rehoboth en d'autres termes il a expliqué ça que le Seigneur nous a mis au large maintenant nous allons prospérer Amen et bien Rehoboth ça signifie le Seigneur nous a mis au large c'est-à-dire le Seigneur nous a donné de l'espace et comme conséquence quand il y a de l'espace il dit nous allons maintenant prospérer nous avons besoin de la largesse d'être au large pour prospérer en d'autres termes l'homme de la nature et de la ressemblance de Dieu revient encore cet homme là-bas doit remplir doit s'étendre partout où il vit à cause de l'alliance de son père ces troupeaux se sont multipliés ces troupeaux se sont encore multipliés et il est devenu fort riche que Dieu donne ce soir de la largesse à quelqu'un afin qu'il puisse aussi prospérer que les limites que les bornes qu'on a posées dans nos vies soient déterrées ce soir au nom de Jésus que les limites soient élargies ce soir au nom de Jésus que ton alliance puisse crier ce soir au nom de Jésus si tu as déjà fait l'alliance avec Dieu que cette alliance puisse vibrer pour que ce qui est bloqué dans ta vie aujourd'hui soit débloqué au nom de Jésus j'aimerais voir quelqu'un acclamer le Seigneur parce que son alliance va crier ce soir l'alliance de quelqu'un va briller ce soir nous bénissons les Seigneurs nous allons nous lever nous allons prier parce que nous allons nous allons continuer encore avec le message les vendredis mais maintenant nous voulons d'abord prier bien mais j'aimerais que tu observes d'abord l'alliance que tu as avec Dieu es-tu vraiment en alliance avec Dieu est-ce qu'il y a une alliance avec toi mais si tu n'as jamais fait l'alliance avec Dieu j'aimerais que pendant ce temps ou soit tu as déjà rompu l'alliance que tu as